Le personnage principal du film nommé, White Knife, est montré qu'il vit dans une tribu. Le chef de la tribu l'a amené ici dans son enfance depuis lors, il vit ici et il va acheter des carottes et du beurre dans un magasin. Son fiancé se tenait dehors et un gang apparaît. Ce gang s'appelle le Left Eye Gang, parce qu'ils ont arraché leur œil droit pour le gang. Le chef de gang aime le fiancé de White Knife et veut kidnapper son fiancé avant qu'il ne sorte. White Knife le découvre et le voit en sortant. Le chef de gang dit à White Knife, tu ne peux pas nous achever car nous sommes en grand nombre. Puis il arrive qu'ils ne peuvent même pas imaginer et, couteau blanc, les bas et ils sont attachés avec la verge à la fin du combat. Le chef de gang était également attaché avec un char en bois. Pendant ce temps, le commerçant sort et tente d'attaquer, White Knife, et l'attaque mais, White Knife, échappe à son attaque. Plus tard, il déménage dans sa tribu avec son fiancé. Il est le plus courageux de sa tribu. Il n'appartient pas à cette tribu depuis le début. Ils lui ont enseigné la manière de vivre dans le monde extérieur. Un homme blanc est montré atteint la tribu à la recherche de son fils. Il raconte qu'il n'a pas rencontré son fils depuis son enfance. On découvre ici que, couteau blanc, était son fils et qu'il l'a perdu dans son enfance. Son père est un voleur mais maintenant il veut quitter ça. Maintenant, il veut passer sa vie comme il veut. Il a gagné beaucoup d'argent en cambriolant. Maintenant, il veut donner cet argent à son fils. Alors son fils utilisera cet argent pour sa tribu. Couteau blanc, découvre que son nom est Tommy, et il accepte l'argent de son père à la demande de son fiancé. Laissez-moi vous dire qu'il n'a pas cet argent en ce moment et que son père a caché cet argent sous les pins. Tommy dit à son père que des hooligans ont mis fin à sa mère quand il était à l'école. Son père dit avoir caché l'argent dans les montagnes voisines parmi les pins. Il lui disait où se trouvait l'argent mais ses compagnons de gang la rejoignent. Ils veulent aussi de l'argent et sont prêts à mettre fin à toute la tribu pour l'argent. Plus tard, ils emmènent le père de Tommy pour qu'il les emmène à l'argent enterré. Son père lui donne un indice en partant que l'argent est enterré près d'un moulin à vent. Quand son père est parti, Tommy pense qu'il découvrira l'argent de son père. Il libérera son père de ce gang tout en leur donnant de l'argent. Il fait face à un problème lorsqu'il part à la recherche d'argent dans les montagnes. Il y avait beaucoup de pins et il ne sait pas où est enterré l'argent. Après avoir beaucoup creusé, son chef lui demande de penser à gagner de l'argent d'une autre manière. Comment peut-il gagner 50 000 dollars en quelques heures ? Il n'a que la possibilité de voler mais il ne veut pas le faire. Ensuite, il envisage d'aller en ville et de voler les méchants. Cela signifie qu'il ne fera pas de mal au bon et qu'il prendra de l'argent au méchant. Il se coupe les cheveux pour cacher son identité. Il porte de bons vêtements et atteint la ville et une dame lui donne un abri dans la ville. Il découvre qu'il a un frère de cette dame. Son demi-frère s'appelle Ramon et il l'inclut dans cette mission. Maintenant, ils vont faire du vol ensemble parce qu'ils sont impatients de rencontrer leur père. Ils sauveront leur père des gangsters. Ils vont dévaliser la banque pour récupérer l'argent qu'ils ont demandé. Tommy est montré entrant dans la banque par la fenêtre. Le directeur de la banque le voit et, Ramon, rencontre un autre garçon et découvre qu'il est aussi leur demi-frère. Il inclut le garçon dans leur mission. Maintenant, ils vont récupérer l'argent. Tommy volait de l'argent et trouve une note écrite par son père à proximité de l'argent. Il a écrit il y a de nombreuses années pour un garçon nommé, Johnny, et il vole de l'argent en s'échappant du directeur de la banque. Il réussit à voler l'argent. Il s'enfuit de la main et le manager les poursuivait. Le « Left Eye Gang » est montré l'intention de se venger de « Tommy » et le propriétaire du magasin qui a attaqué « Tommy » est également avec eux. Les frères passent une nuit à la campagne. Leur troisième frère leur dit qu'il a un coup fort et que rien ne se passera s'il punit. Le lendemain, ils rencontrent un homme qui vit dans les montagnes. Il leur raconte l'histoire de sa vie. Ils découvrent qu'il est aussi leur quatrième demi-frère et l'inclut dans leur plan. Le lendemain, ils se rendent dans un salon pour en savoir plus sur les riches habitants de la ville. Alors ils essaieront de les voler. Le barbier leur parle d'un pub ici qui sert une pépite de poulet en or. Il sera vendu cher s'ils le volent. C'est cher et ils font un plan pour le voler. Ils rencontrent un homme dans une maison publique et ils posent des questions sur leur père tout en le recherchant. Pendant ce temps, le propriétaire de la taverne commence à battre l'homme. L'homme vient vers eux et il découvre qu'il est leur cinquième demi-frère. Tommy dit que les fils de « Frank » lèvent la main. Ils lèvent la main et la chose étrange est que le garçon qui joue du piano ici lève également la main. Il est leur sixième frère. Ici, on leur a donné le nom de « Ridiculous 6 » et maintenant ils partent à la recherche de leur père le soir. Premièrement, ils ont réussi à voler la pépite de poulet doré. Le propriétaire les voit et leur demande de rendre la pépite en pointant une arme. Ramon frappe une pelle à la tête et sépare par erreur sa tête. Le propriétaire du cabaret leur tire dessus avant de mourir sans sa tête. Ils sont choqués de le voir et il s'échappe à peine de là. Plus tard, ils rencontrent un homme qui leur dit qu'il est en train d'inventer un jeu, baseball, et il leur parlera de trésors s'ils joueront à ce jeu avec eux. Ils connaissent aussi leur père. Ils jouent avec lui et ils leur disent beaucoup de choses sur le trésor. Ils découvrent l'endroit mais ils doivent en voler 30 000 de plus. Pour cela, ils déménagent dans un village. Il est démontré que leur troisième frère se comporte mal avec une dame. À cause de cela, il a été puni d'être attaché mais les autres y volaient. Ainsi, ils compléteront leur argent. Ils volaient facilement car les villageois allaient voir le châtiment de leur frère. Ils cambriolaient un magasin d'or et leur frère a été puni. Leur frère leur a dit qu'il avait un coup fort et c'était un fait. Leur frère n'avait pas peur d'être balancé mais en profitait. Les villageois ont été choqués de le voir. Le chef du village était sur le point de l'achever en lui tirant dessus mais ses frères le sauvent et s'échappent en prenant des bijoux. Ils sont montrés en train de se baigner dans une rivière dans la scène suivante. Ici, le Left Eye Gang les attaque et s'enfuit en prenant leur argent. Maintenant, ils ont perdu ce qu'ils ont. Ils sont mécontents de leurs efforts pour sauver leur père. L'un d'eux leur parle du jeu. Les gens riches s'y rendent et ils peuvent les voler s'ils le veulent. Leur espoir est peut-être encore vivant. Ils s'y installent, ou, Ramon, s'établit comme un commerçant prospère. Les autres étaient ses gardes mais un homme les soupçonne. Ils s'enfuient de là en leur faisant peur avec un couteau et en leur prenant de l'argent à tous. Ils arrivent à l'endroit indiqué par le joueur de baseball et ils ne peuvent pas voir le moulin avant. Ils s'inquiètent de savoir où est le trésor. Pendant ce temps, ils voient le Left Eye Gang enterré dans la terre. Ils leur disent que l'homme qui a kidnappé leur père leur a fait ça. Ils sont montrés en train de retirer les membres du Left Eye Gang de la terre. Ramon leur montre la vieille photo de leur père. Le gangster était également présent sur la photo qui a kidnappé leur père. Tommy remarque un tatouage sur sa main et il y avait le même tatouage sur la main de cet homme qui a mis fin à sa mère. Il a compris que ce gangster a mis fin à ma mère maintenant il va sûrement se venger de ce gangster. Il sauvera son père. Tommy peut découvrir le gangster tout en voyant l'emplacement de la température du sable. Où sont-ils allés ? Ils iront de ce côté mais, Tommy, ne veut pas entraîner ses frères dans des ennuis. Il veut se venger de sa mère seul. Ils se déplaceront le jour et se reposeront la nuit. Ayant une chance, Tommy, a écrit une lettre pour ses frères et s'est enfui de là. Il atteint le gangster en utilisant ses techniques et y parvenant, il demande à son gangster de montrer sa main. Il y avait le même tatouage dessus et il pointe son arme sur « Tommy ». Mais, Tommy, était déjà prêt et frappe son couteau sur ce gangster. Le gangster y meurt avec l'attaque de ce couteau. Pendant ce temps, les compagnons du gangster s'apprêtaient à attaquer « Tommy », mais ses frères arrivent et le « Left Eye Gang » arrive également sur place pour le sauver. C'est pourquoi les compagnons du gangster s'enfuient et libèrent leur père. Plus tard, leur père rencontre ses fils dont il ne sait pas s'il existe ou non. Ils disent à leur père que nous avons déduit une importante somme d'argent du montant requis pour vous sauver. Nous avons plus d'argent et lorsque leur père entend cela, son comportement change. Il appelle son gangster qui est allé et il découvre que leur père n'est pas un homme bon et qu'il faisait cela parce qu'il savait que « Tommy » gagnerait de l'argent pour son père. Tommy fera tout pour sauver son père. Son père veut gagner de l'argent comme ça, c'est pourquoi il a fait ce plan. Son père a kidnappé sa fiancée. Il y a eu une fusillade massive et nous apprenons que le « Gang de l'œil gauche » a ses propres yeux. Ils ont menti en disant qu'ils n'avaient pas Dieu gauche. En conséquence, tout le monde les considérera comme difficiles. Maintenant, il y avait un combat entre les frères et le « Left Eye Gang » et à la fin, ils ont réussi à laisser « Frank » dans un tunnel. Plus tard, la police arrête tout le monde. Tommy est montré dans la dernière scène épousant son fiancé. Ses frères étaient également fous de joie et ont dansé à son mariage. Ici, ce film se termine.